Nous sommes là à Brikamandé I, ici dans la commune de Gignachi. Pour ceux qui connaissaient l'histoire, c'est au cœur de l'ancien cantonnement de nos frères ex-combatants appelés Yakaï. Nous sommes là pour assister à quelque chose d'extrêmement beau, un match de football, un gala en marche d'un tournoi qui est organisé à l'honneur du sous-préfet So Amadouagé, à qui nous rendons un vibrant hommage. Le sous-préfet de Kataba I, qui nous a quittés, et avec de grands acteurs sportifs, dont l'arbitre international Malang Djeju, qui est également un enfant de la zone, un natif de la zone. Un tournoi organisé par les autorités civiles et militaires pour vivre la paix, la paix entre les populations, mais la paix entre l'armée nationale, qui a en bandoulière le slogan de l'armée nationale, et leurs ex-frères, ex-combattants, qui ont joué aujourd'hui un match historique, un match de gala. Les ex-combattants du MFDC ont remporté à travers un tir au but, mais c'est là la preuve qu'à travers la paix, c'est également là la preuve que nous pouvons reprendre la vie normale en société. Les autorités civiles, un match de gala aussi inédit, aussi exceptionnel, et que chacun joue avec le plus grand fair play, il y a vraiment quelque chose en téléchargement, et c'est la paix définitive ici en Casamance. Je crois que c'est le message le plus fort que nous devons retenir. En tant que ministre de la République, en venant, le ministre des Forces armées était informé, le ministre de l'Intérieur était informé, le Premier ministre également informé. Madame la ministre du Sport, Madame Khadigaye Djon, qui nous a donné le trophée que j'ai remis aux autorités militaires en charge de l'organisation. Mais les autorités militaires ont eu le fair play de confier l'organisation aux autochtones, puisqu'ils ne pouvaient pas être jugés partis. Ils ont voulu gagner le match, c'était vraiment avec du fair play. Je tenais à saluer cet élan de la paix. Ici, on ne théorise pas la paix, on la vit. Et vous avez vu, généralement, les matchs de football des Navetans, c'est généralement, ça se termine parfois ou ça démarre avec des crises. C'est non seulement sécurisé, il y a de la sécurité, mais c'est dans une convivialité extraordinaire. Je félicite le gouverneur de Zégianchor, le colonel commandant de la zone militaire, le colonel Yaya Diop, affectueusement appelé ici Yekini, pour son beau travail sur le terrain. Également, tous les maires qui nous ont accompagnés, de Kofoutin, de Kataba, de Yuloulou, de Tangori, et également l'honorable député qui a eu l'honneur d'être promu parrain de ce tournoi. Et ainsi qu'à toutes les autorités, les chefs de village, les imams, les femmes du bois sacré. Tout le monde s'est mobilisé, le terrain est plein. Vive la paix en Casamance, vive la paix pour un Sénégal meilleur. Et félicitations aux vainqueurs, mais également à l'armée nationale, qui a eu le mérite d'avoir un fair play exceptionnel. C'est la raison pour laquelle tout le monde va être primé, parce que c'est la victoire à la paix. Si aujourd'hui on est là, dans le cadre de la paix, et qu'on prenne le micro pour parler comme il faut, et que quand je suis entré, la première des choses que j'ai vu que l'armée nationale a faite, c'était le drapeau national en bandoulière partout. Dans chaque cage, dans chaque concession, dans chaque maison, dans chaque arbre, ou sinon sur chaque arbre, planté sur le long de la route, parce qu'il y a une distance entre le village et le terrain, c'est le drapeau national qui arbore. Ça, c'est un symbole fort. Donc c'est un fruit d'un long processus, d'un long travail. Ce n'est pas à travers des déclarations, mais ce que je peux vous dire, c'est que le Premier ministre a déjà convoqué, pour le mardi prochain, un conseil interministériel qui a exclusivement en charge la question de la paix, la question du retour des déplacés, et la question du développement de la Casamance. sur l'instruction du président de la République, pour la formalisation de ce qu'on appelle le plan intégré de développement de la Casamance, qui va prendre en compte l'ensemble des préoccupations. Ce n'est pas à travers cette déclaration, mais c'est une question que le Premier ministre lui-même a décidé de prendre à bras le corps. Et il aura, ça je peux vous l'annoncer, il viendra dans les semaines à venir en Casamance, parce qu'il a un plan spécial pour cela. Et c'est à cela que nous allons nous retenir pour la déclaration du jour. Mais j'ai constaté qu'il y a la paix ici, au cœur de la commune de Guignacchi, dans le Narang, et c'est important, dans la zone des palmiers.